ok en tant que les abonnés en tant que les gens se reconnaît désolé pour le désagrément oh merci jésus bonjour bonjour laetitia hilde Elisabeth Moukam bonjour désolé pour le désagrément désolé pour le désagrément j'ai remarqué que chaque fois où une émission sera puissante le diable se lève toujours s'il vous plaît partageons la vidéo et surtout les cœurs vous savez il y a des gens dès que je commence l'émission qui veulent signaler toujours nos vidéos les ennemis de l'évangile bonjour à Salome Biquier bonjour à Borel Kamdem bonjour à Esi Thilali bonjour à tous et je veux dire à tous les partenaires internationaux pas la grâce de Dieu aujourd'hui je vais vous appeler donc ce qu'on tente de faire on a fini on attend les frères et les sœurs on attend qu'ils se connectent connectons-nous massivement met un peu le volume à la télé là-bas juste un peu le jarre que je puisse avoir ce qui se passe connectons-nous massivement s'il vous plaît partageons la vidéo envoyons des cœurs pour combattre les ennemis pour combattre les ennemis de notre forum de l'émission à la lumière des Saintes Écritures vous savez le diable n'aime pas la vérité on a pris un grand retard donc on va commencer les autres vont nous trouver en chemin voilà Cyril Agbré prophète oh mon fils que Dieu te bénisse trop content de savoir que tu es là salut ma fille aussi je vous aime tellement tellement je prie pour vous que Dieu vous donne d'accomplir en cette saison tous ces desseins au nom de Jésus voilà nous bénissons le Seigneur Seigneur merci pour ta grâce merci pour la faveur que tu nous donnes encore d'être là ce matin que ton nom soit glorifié au nom de Jésus Saint-Esprit prends contrôle je prie pour tous ceux qui seront connectés que ta grâce et ta puissance se révèlent du haut des cieux dans leur vie que chacun puisse saisir ce que tu veux faire et que ton nom soit glorifié dans nos vies au nom de Jésus Christ Amen voilà gloire à Jésus il est fidèle alors nous allons vous savez à la lumière des écritures nous faisons un travail spécial c'est-à-dire que nous enseignons la Bible mais nous essayons de l'enseigner d'une autre façon de voir les choses de façon réaliste on essaie de voir les choses de manière réaliste on les met un peu cartes sur table pour que chacun puisse comprendre que chacun puisse saisir vous voyez donc si vous n'êtes pas abonné à cette page abonnez-vous pour que votre vie spirituelle grandisse nous ne pouvons pas faire une semaine à la lumière des saintes écritures et puis votre vie spirituelle ne change pas ou bien votre conception des choses spirituelles ne change pas ah Thérèse demande qu'on me baisse le volume là-bas donc ce matin nous allons parler quelque chose de sérieux on parle de finances dis appelle là-bas qu'on me baisse le volume non qu'il me baisse le volume à la télé là-bas c'est trop fort donc mes amis nous sommes en train de faire un travail très sérieux mais avant de faire ce travail je voudrais d'abord m'adresser aux parents à tous les parents qui me regardent chers parents nous avons une lourde responsabilité devant Dieu vis-à-vis de nos enfants tout parent qui aime ses enfants va se soucier de l'avenir de ses enfants de la préparation spirituelle de l'avenir de ses enfants de l'héritage de ses enfants et cette semaine l'Esprit de Jésus-Christ m'a parlé et j'ai partagé ça dimanche tout le mois de septembre c'est le mois des ouvertures des portes fermées dans nos vies mais en même temps c'est le mois où Dieu veut donner une destinée à chacun de nos enfants le Seigneur m'a dit formellement tous ces mois puisque tu n'as pas eu l'occasion de passer du temps avec les enfants et les plus petits pendant leurs vacances tous ces mois consacrent les enfants laissez venir à moi les petits enfants car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent donc bien aimé ne laisse pas tes enfants à la maison tous les dimanches du mois de septembre dimanche prochain par la grâce de Dieu le 12 à Yaoundé 7h30 viens avec tes enfants dépenses investis de ton argent pour te rassurer que tous les enfants de ta maison soient là les bébés jusqu'aux jeunes ça veut dire des bébés qui ne vont pas en classe ceux qui font la maternelle ceux qui sont au primaire ceux qui sont au collège ceux qui sont à l'université tous Dieu m'a dit d'imposer les mains pour que l'avenir de nos enfants soit assuré et qu'ils influencent leur génération je pense que je suis très bien placé pour parler d'une telle chose parce que Dieu a fait de moi un signe pour ma génération donc bien aimé ne laisse pas tes enfants à la maison bats-toi investis-toi pour avoir le transport pour amener tous les enfants célébrons nos enfants célébrons nos enfants nous bénissons le Seigneur déjà pour l'échec qu'il a banni au milieu de nos familles nous avons eu tellement un taux de réussite élevé que mon âme est dans la joie pour cela donc viens avec ton enfant ce dimanche 12 ce dimanche 12 à Yaoundé c'est 7h30 tous les habitants de la ville de Yaoundé vous êtes capables de vous déplacer venez il y a des bus qui sont mis pour vous transporter gratuitement pour ceux qui n'ont pas le transport à Mendon nous avons un bus à Soa nous avons deux bus en Kozoa ce dimanche nous allons renforcer deux bus il y aura deux bus à Ahala nous avons un bus donc je pense qu'il y a d'autres points en Colbisson nous avons un bus en Bancolo nous avons c'est Bancolo je crois nous avons un bus donc tous ces bus là sont mis gratuitement à ta disposition pour que tu ne laisses pas les occasions les opportunités que Dieu te donne de venir dans sa maison et abert-toi ce dimanche 12 je serai là en soirée donc s'il vous plaît à partir du 12 nous aurons un long programme jusqu'à jeudi 12, 13, 14, 15 je pense que c'est quelque chose comme ça mais dimanche le 12 je consacre tous les enfants à Berthois les nourrissons à la mamette jusqu'à ceux qui sont à la maternelle à la garderie au primaire au collège jusqu'à l'université tous nos enfants doivent être ouains Dieu m'a dit mets la main sur eux avec l'huile sainte donc chers parents ne laisse pas ton enfant manquer une telle occasion je t'exhorte moi mais en tant que parent comme toi que Dieu intervienne qui t'accorde la grâce d'honorer cette parole afin d'assurer l'avenir de ton enfant laissez-moi avoir une rencontre prophétique avec chacun de vos enfants dans les saintes écritures la plupart des enfants qui ont croisé des prophètes comme David et Saül sont devenus des rois ils sont devenus des rois leur destinée a été accomplie et je sais que Dieu accomplira la destinée qu'il a pour tes enfants que Dieu te bénisse comme tu obéis et il faut savoir qu'après dimanche le 12 ce sera dimanche le 19 dimanche le 19 je serai à Yaoundé 7h30 à Berthoa 16h avec les enfants encore et toutes nos familles toutes nos familles et dimanche le 26 c'est le culte des familles avec service d'eau ouinte et consécration de nos familles à l'éternel je serai à Douala à 16h et à Yaoundé à 7h30 et je vais clôturer le culte sur les enfants à Berthoa je vais clôturer le culte sur les enfants dimanche le 19 et Dieu va honorer sa parole comme il a toujours fait dans notre ministère vous savez bien aimé s'il fallait mettre dans un catalogue catalogué tous ceux qui ont été guéris dans notre ministère je pense que le monde ne contiendrait pas le livre le nombre de guérisons c'est extraordinaire Dieu manifeste une puissance terrible dimanche parce qu'une maman est venue avec son enfant et nous prions à la télé elle s'est connectée à la télé comme vous êtes connectée en direct la Bible expliquait j'ai dit que la Bible excusez-moi ma tête est trop dans la vie trop remplie avec la Bible donc le témoignage dit que pendant qu'elle se connait à la maison une lame de rasoir sort des yeux de son enfant elle a filmé ça tout le monde a vu on fait tout en public pour que tout le monde puisse voir donc bien aimé par la grâce de Dieu nous voulons célébrer l'oeuvre de Dieu au milieu de nous que Dieu te bénisse pour tous les partenaires que je n'ai pas pu appeler depuis tout ce que je n'ai pas pu appeler depuis nous avons terminé le travail que nous faisons les listes vous savez bien aimé je n'aime pas me mêler à la médiocrité ou à la confusion c'est ça un peu le problème quand c'est pas clair je ne m'engage pas et dans cette affaire si vous n'êtes pas fermé vous direz oh non le prophète voilà maintenant c'est inscrit elle ne nous a pas appelé ça dit n'est pas sérieux loin de là sincèrement loin de là moi je pense tout simplement qu'il faut que vous comprenez quel genre d'homme je suis quand c'est pas clair avec mes équipes je suis en train de prendre des prédispositions pour que de tels désagréments ne se produisent plus et je suis sûr que ça ne se reproduira plus parce que j'ai pris des mesures des mesures draciques pour cela que Dieu vous bénisse au nom souverain de Jésus Christ de Nazareth donc chers auditeurs je prie maintenant et chers spectateurs que la main de Dieu soit sur vous maintenant nous revenons nous revenons sur le thème central Dieu doit nous bénir l'église de Dieu et l'argent les finances et le chrétien c'est un problème très sérieux c'est un problème dangereusement sérieux dans l'église aujourd'hui l'église et la bénédiction financière l'église et la bénédiction financière l'église et la bénédiction l'église et la bénédiction de l'éternel c'est la bénédiction de l'éternel qui a enrichi elle n'est suivie d'aucun chagrin l'église et l'argent le croyant et l'argent quelle est la position je vais parler ce matin de l'animal qui mange notre richesse de l'animal qui mange l'argent des gens et qui les empêche d'être riches l'église et l'argent c'est un problème vous savez qu'il y a il y a une confusion dans l'évangile dans l'église aujourd'hui en ce qui concerne l'argent malheureusement les tenants de la doctrine que le croyant ne doit pas chercher l'argent mais quelle folie le croyant donc moi je suis chrétien je suis bête donc ça veut dire que comme je suis devenu chrétien j'ai donc signé un pacte de pauvreté de non-agression avec la richesse quelle bassesse quelle bassesse quelle bassesse quelle bassesse je dis quelle bassesse quelle bassesse quelle bassesse mon dieu quelle bassesse quelle bassesse on a tellement parlé de ces choses qu'on n'en parlera pas assez mais ce qui est marrant ce qui est mauvais dedans c'est que ces personnes qui disent non l'évangile la prospérité est un faux évangile allez demander leur diplôme allez demander leur diplôme c'est-à-dire que le malheur du christianisme et ça c'est les églises de réveil qui ont ce problème l'église catholique n'a pas ce problème l'église protestante n'a pas ce problème c'est l'église pentecôtiste qui a ce problème pourquoi ? parce que la majorité je dis bien la majorité et je le dis avec assurance la majorité des prédicateurs pentecôtistes n'ont pas un niveau intellectuel élevé je me répète la majorité des pasteurs de l'église pentecôtiste n'ont pas un niveau scolaire élevé vous allez dans les églises protestantes par exemple vous allez vous rendre compte que pour devenir être pasteur il faut au moins le bac au moins le bac pourquoi ? parce qu'ils ont compris que tu ne peux pas interpréter la bible tu ne peux pas 1. tu ne peux pas comprendre la bible au-delà de ton niveau intellectuel tu ne peux pas 2. tu ne peux pas interpréter le texte biblique au-delà de ton niveau intellectuel 3. le saint esprit utilisera ton niveau intellectuel pour que tu expliques la parole de Dieu aux hommes je répète le saint esprit utilisera toujours ton potentiel intellectuel c'est-à-dire tes prérequis et tes préacquis pour véhiculer le don de Dieu à son peuple qu'est-ce que ça veut dire ? moi je parle ticard le saint esprit ne viendra jamais t'apprendre à parler ticard ce n'est pas sa responsabilité j'ai appris tu dois aller apprendre ce n'est pas le saint esprit qui va te t'amener à l'école t'apprends la grammaire t'apprends la conjugaison t'apprends la sémantique t'apprends la polysémie t'apprends le vocabulaire le saint esprit ne le fera jamais ce n'est pas sa responsabilité ce n'est pas son rôle c'est ton rôle le rôle du saint esprit il met le dépôt en toi maintenant ta responsabilité c'est de véhiculer ce dépôt c'est de le faire parvenir aux hommes et tu ne peux pas faire parvenir au-delà de ce que tu es intellectuellement parlant beaucoup de pasteurs dans les églises pentecôtistes ont méprisé l'école et à cause de cela sur les jeux de mots les jeux de sémantique des jeux de polysémie des jeux de philologie dans la bible et les gens enseignent les hérésies les gens enseignent les hérésies je n'ai jamais vu pasteur plus médiocre plus faible plus paresseux que les pasteurs pentecôtistes je répète si quelqu'un veut après il m'appelle il m'écrit je suis un saint donc cause on parle en direct je suis un prédicateur je n'ai jamais vu des pasteurs plus paresseux que les pasteurs des églises dites pentecôtistes jamais je n'ai jamais vu vous allez chez les protestants les gars étudient loin allez chez les catholiques les gars vont loin dans les études ils ont compris que le monde la connaissance est tellement accrue qu'il faut que celui qui porte le message de l'évangile ait un bagage théologique soutenu et intellectuel soutenu sinon on ne sera pas compétitif dans un monde où la compétition est le centre de tout nous sommes dans un monde où vous voyez aller dans les hôpitaux vous allez trouver des petits filles là des petits garçons vos petits frères vos petites soeurs qui sont médecins qui sont docteurs avant quand on disait docteur c'était quelqu'un vieux avec des cheveux blancs avec un gros ventre avec des lunettes là il regarde de travers c'était ça mais aujourd'hui la connaissance certainement a cru que tu vas voir quelqu'un de 20 ans il est déjà docteur 22 ans il est déjà docteur il travaille dans un hôpital et lorsque c'est comme ça et lorsque c'est comme ça ça n'a pas la confusion maintenant laissez-moi vous laissez-moi lire un message ici de Joseph Lawrence les apôtres je te le rappelle n'étaient pas des hommes instruits car quelques étaient pécheurs dont les hommes n'ont instruits cet enseignement n'a pas de base biblique merci Joseph si quelqu'un a un autre message comme ça là il envoie on va vous expliquer bien la Bible par la grâce de Dieu maintenant quand nous revenons dans le le raisonnement de Joseph il faut qu'il comprenne quelque chose maintenant je vais vous poser la question de savoir est-ce que Jésus-Christ lui-même est allé dans une école Jésus est-il allé dans une école la réponse sera quoi Jésus est-il allé dans une école la réponse sera non la réponse est non en réalité Jésus-Christ n'est pas allé dans une école ça veut dire de manière générale on dira non mais ce que vous ne connaissez pas dans la tradition juive c'est que tous les garçons allaient dans une école l'école de leurs parents ça c'est que vous ne connaissez pas Joseph il faut aller encore bien étudier la tradition juive Jésus-Christ était charpentier parce que son père était un charpentier ça veut dire que il a été à l'école pratique de la charpenterie Paul hormis l'école de Gamaliel était un faiseur de tentes parce que son père c'est celui qui gérait les marchés des tentes ça veut dire que tous les animaux qu'on sacrifiait au temple c'est l'apôtre Paul c'est son père qui gagnait ce marché là et il a eu ça de son père et tous les mâles tous les hommes en Israël à l'époque étaient à l'école de leur père tous passaient par une école peut-être pas comme les écoles que nous avons aujourd'hui ou bien on va aller inscrire les gens non tous tous les garçons en Israël passaient par l'école de deux vous devez savoir une chose il faut déjà discerner de quelle école il s'agit vous parlez de quelle école lorsque vous regardez les apôtres ce que vous devez savoir c'est que tous les apôtres que vous connaissez là tous ont été à l'école des rabbins c'était obligatoire pour les juifs d'être à l'école des rabbins donc tous maîtriser la Torah et il est clairement dit jusqu'à aujourd'hui cette discipline est imposée à tous les mâles en Israël tous les garçons juifs à 14 ans étaient capables et sont encore capables aujourd'hui les yeux bandés de pouvoir discerner de mettre le doigt vous lui dites ouvrez tel livre il ne voit pas il va ouvrir il touche avec son doigt il connait que ça c'est nom ça c'est de trop le nom tel verset tel chapitre aujourd'hui encore donc tous les apôtres là tous étaient éduqués dans la Torah ils avaient un grand savoir de la parole c'est pour cela que c'est leur doctrine qui nous aide aujourd'hui à baser notre enseignement biblique ce sont ces hommes là que nous disons n'avons pas fréquenté qui sont la base de l'église aujourd'hui ils expliquent certaines choses qu'aujourd'hui nous même nous n'arrivons pas à bien comprendre malgré les doctorats ou bien les théologies etc les doctorats même parfois le doctorat en théologie donc Joseph c'est qu'il faut comprendre il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire il faut bien comprendre c'était des personnes mais c'était des intellectuels en ce qui concernait la théologie et la vie et chacun d'eux le travail qu'il faisait il avait suivi une formation venant de son père de la lignée de son père donc ça c'est ce qu'il faut que les gens comprennent la tradition juive maintenant il faut bien comprendre ce que je suis en train de dire parce que Joseph est en train est en train d'expliquer qu'après l'école ce n'est pas une obligation pour devenir homme de Dieu non vous avez raison c'est pas obligé c'est pas l'école qui fait un homme de Dieu non c'est le don qui fait un homme de Dieu Joseph écoutez bien c'est le don qui fait un homme de Dieu ça on est d'accord avec mais cependant vous ne pourrez pas aussi négliger le fait de l'intellectualité dans le ministère prenons le cas d'un homme de Dieu vous ne le prenez pas c'est-à-dire que Joseph il faut comprendre c'est-à-dire qu'il faut que vous compreniez que la mentalité selon laquelle non moi j'ai mon sein d'esprit je m'en fous de l'école je m'en fous d'apprendre le français je m'en fous de tout ça c'est une mauvaise façon de penser un bon croyant un bon pasteur qui veut aller loin un bon homme de Dieu qui veut marquer sa génération doit se soucier de son niveau intellectuel maintenant ce que vous devez comprendre c'est quoi c'est que vous ne pouvez pas comparer un homme de Dieu qui n'a pas le CPE à un homme de Dieu qui a le doctorat Dieu leur donne le même talent le même nombre de talent celui qui n'a pas de doctorat qui n'a pas le CPE qui n'a pas été à l'école et celui qui est allé à l'école les deux ne peuvent pas avoir le même impact ils ont le même don c'est vrai mais celui qui n'est pas allé à l'école ne pourra pas exprimer son don parce qu'il ne maîtrisera il n'aura pas un canal pour véhiculer le don s'il ne sait pas parler français ça sera déjà une grande limite pour son ministère puisque avoir le don ne suffit pas mais canaliser le don et le déverser sur l'auditoire le destinataire c'est ça le plus important et c'est là que l'intellectualité intervient si vous ne maîtrisez pas la langue française vous ne maîtrisez pas par exemple la grammaire la conjugaison etc vous ne comprenez rien de la langue de Voltaire vous allez donc lire la Bible comment supposons que vous n'êtes pas allé à l'école vous lirez la Bible comment vous allez prêcher comment vous comprenez donc c'est ça le problème donc tous les apôtres étaient des personnes intellectuelles c'était des personnes qui savaient lire vous savez que pour apprendre à lire puisque ils ont écrit les évangiles les analphabètes n'écrivent pas c'est ce que vous devez comprendre donc cette mentalité doit être brigée et c'est pour ça que Dieu m'a suscité dans ces générations cette mentalité de médiocrité doit être brigée ça doit être brigée donc c'est qu'il faut que les gens comprennent c'est quoi les apôtres ont écrit la Bible ils savaient écrire lire c'est un signe d'intellectualité c'est un signe d'intellectualité et maintenant lorsque vous prenez l'apôtre Paul et vous prenez les douze apôtres qui étaient avec Jésus l'apôtre Paul a poussé ses études plus loin ça veut dire qu'au delà de l'école formelle il s'est inscrit à l'école de Gamaliel où il a poussé ses études théologiques plus loin encore et donc normalement le ministère l'apôtre Paul était plus brillant que celui des douze apôtres c'est l'apôtre qui a le plus écrit et c'est pas normal c'est l'apôtre dont les épîtres sont les plus compliqués les plus complexes à expliquer même l'apôtre Pierre en a parlé la différence entre Paul et Pierre c'était quoi c'était le niveau intellectuel c'était ça la réalité c'est la simple réalité donc vous devez comprendre sur Joseph vous pouvez ne pas aller à l'école ça ça vous engage être pasteur mais vous devez savoir qu'il y a une catégorie de personnes que vous n'atteindrez jamais c'est ça la vérité nous sommes dans un monde exigeant et penser et avoir le point de vue que non vraiment le nom de Dieu c'est pas exigé on ne dit pas que c'est exigé mais nous disons que c'est incontournable aujourd'hui l'apôtre Paul est le modèle parfait de la différence entre quelqu'un qui a fait des études poussées et que Dieu a appelé et celui qui n'a pas fait des études poussées et que Dieu a appelé son impact clairement dans la Bible est très différent de celui des douze apôtres et l'humain dit qu'il n'a travaillé plus que tous et qu'aucun d'eux n'est plus grand que lui-même il n'est même plus grand que tous Paul le dit il s'appuie sur quoi sur son intellectualité tout simplement c'est l'avantage que Paul avait il comprenait les choses que les douze ne comprenaient pas donc pour dire que je le répète encore les pasteurs pentecostiens à cause d'une telle mentalité comme celle de Joseph que les gens se contentent de leur niveau médiocre et pour aller maintenant lire la Bible et la comprendre selon leur patois et non pas selon les langues bibliques tu ne peux pas comprendre la Bible si tu ne maîtrises pas un peu les langues bibliques tu ne peux pas et c'est là que l'intellectualité intervient il faut les études c'est que nous sommes en train de vous dire bien aimé vous pouvez rester là parce que après vous allez dire qu'on est sorcier que nous on fait le succès là le succès qu'on a c'est la sorcellerie non je suis un homme de Dieu mais je suis un grand autodidacte j'étudie le grec j'étudie l'hébreu j'étudie l'araméen pourquoi parce que le Saint-Esprit que vous avez là je suis le Saint-Esprit mais le même Saint-Esprit m'a fait comprendre qu'est-ce qu'il faut que je marque ma génération je dois étudier je dois être un homme de Dieu étudiant un homme de Dieu éprouvé je dois maîtriser la langue dans laquelle j'ai vécu le message je dois comprendre bien cette langue non seulement la langue française mais aussi je dois comprendre les langues originales dans lesquelles la Bible a été écrite vous vous dites non ah non je m'en fous vraiment est-ce que la Bible est-ce que c'est écrit quelque part qu'il faut apprendre le grec mais vous oubliez que les apôtres c'est le grec qui lisait que c'est en grec qu'ils écrivaient que c'est le grec ils écrivaient hébreu ils écrivaient grec vous oubliez que le Nouveau Testament ils l'ont écrit avec le grec Kohine donc vous ne pouvez pas marquer cette génération avec une telle mentalité Joseph ce n'est pas possible et ça montre juste une catégorie et après vous allez parler français les gens vont se moquer de ça la manière de parler les gens vont se moquer de vous donc moi je pense que un homme de Dieu qui veut marquer sa génération doit être un homme de Dieu polyvalent en communication c'est-à-dire que ça doit être un communicateur transculturel communicateur transculturel ça veut dire quoi il véhicule le message selon son auditoire il doit maîtriser le langage de sa génération vous comprenez donc c'est ça c'est ça qui est important donc si vous ne comprenez pas bien la langue française c'est normal que vous arrivez à un moment que vous commencez à dire que l'évangile la prospérité n'est pas de Dieu il est du diable mais attendons entre nous c'est la folie et c'est là que j'ai dit que c'est important c'est très important lorsque quelqu'un ouvre sa bouche pour dire oh l'évangile la prospérité c'est pas un bon évangile il faut presser l'évangile de la croix bien aimé quand tu dis ça moi qui suis littéraire moi qui suis un saint littéraire tu viens tu dis devant moi que non l'évangile la prospérité c'est un faux évangile mais j'ai dit que tu es malade ça ne va pas la première chose que je ferai c'est de me rassurer de ton niveau intellectuel quel diplôme tu as quel est ton diplôme quel est le diplôme de la personne je vais pas me fâcher immédiatement je vais d'abord savoir quel est ton diplôme parce que quelqu'un qui dit qui dit que l'évangile la prospérité est un faux évangile a un problème avec la sémantique il a un problème avec la sémantique puisque en fait la prospérité c'est la santé la prospérité la prospérité quand je dis la prospérité c'est le bien-être holistique le bien-être holistique ça veut dire c'est le succès bon mais tu ne peux pas dire non l'évangile la prospérité est un faux évangile mais tu dis quand même qu'il faut qu'on ait le succès si tu combats la prospérité tu dois donc savoir que c'est des anonymes le mot succès le mot le mot succès le mot prospérité c'est des synonymes c'est des synonymes et dans un certain sens c'est aussi des anonymes qu'est-ce que ça veut dire quand la Bible elle-même Paul lui-même dit que je désire que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme vous comprenez c'est ça le problème je désire que tu prospères à tous égards qu'on prospère l'état de ton âme comment quelqu'un peut venir dire que l'évangile la prospérité c'est un problème quand c'est écrit dans la Bible que je désire que tu prospères dans tout le domaine de ta vie qu'on spirituellement tu prospères qu'est-ce que l'apôtre Paul voulait dire que la prospérité spirituelle ne suffit pas il faut chercher aussi à te prospérer dans ta carrière il faut être prospéré dans tes études il faut être prospéré dans ta santé il faut être prospéré dans ton mariage il faut être prospéré dans tes finances donc ceux qui vous enseignent non la prospérité c'est pas bon mais après vous demandez les offrandes demandez-leur que tu dis que la prospérité c'est pas bon après le message tu demandes les offrandes ou bien la dîme je vais prendre ça où puisque Dieu en imposant la dîme et les offrandes c'est parce qu'il c'est qui va bénir le peuple c'est celui qui est béni c'est à lui qu'on demande l'offrande la dîme c'est le 1 dixième de tes revenus qu'est-ce qu'il avait dit tu célébreras l'éternel ton Dieu avec la dîme de tous tes revenus le revenu c'est quoi en français le revenu c'est ce que tu gagnes le revenu c'est l'argent que tu gagnes oh cet argent le gagne comment c'est le travail c'est ça la réalité donc Dieu exige la dîme à son peuple parce qu'il sait qu'ils vont travailler ils vont les bénir donc Dieu nous pousse vers la prospérité vers le travail les chrétiens devraient être prospères parmi les gens les plus prospères parce que la prospérité devrait être l'une des conséquences directes de la pratique de la parole de Dieu la sanctification c'est ça la vérité vous verrez que dans ces générations qu'on ne vous ment pas les hommes de Dieu qui ne fréquentent pas qui ne s'en foutent qui disent j'ai mon Saint-Esprit quel Saint-Esprit il faut d'abord vérifier si c'est le vrai Saint-Esprit cela ne peut pas marquer ces générations c'est difficile c'est très très difficile tu ne pourras pas tu ne pourras pas comprendre ça ne l'engarde à ta génération ça sera compliqué pour toi et c'est là que certains sont découragés dans le ministère et ils pensent que les autres qui réussissent là c'est la magie non c'est la sorcellerie on ne peut pas atteindre tel niveau tant qu'on n'est pas allé dans la sorcellerie non le ministère c'est le travail tu dois avoir des livres avec toi un livre de grammaire d'orthographe tu dois apprendre les langues tu dois apprendre ceci ou tu dois apprendre cela c'est important c'est très important plus vous êtes polyglotte plus vous atteindrez un maximum de personnes si je vais dans un pays anglophone aujourd'hui je n'ai aucun problème je n'ai aucun problème je vais presser le BSA de l'évangile mais si toi tu ne parles pas anglais tu vas faire qu'on va presser l'évangile là-bas tu vas faire qu'on va presser l'évangile c'est donc pour ça ce genre de mentalité comme notre j'aime pas si c'est un franc-criste où j'ai seulement un trouble hein Joseph c'est ça c'est cette mentalité là c'est cette mentalité qui fait que l'église va en arrière ce sont ces gens c'est des pensées ennemies à la prospérité de l'église ennemies à l'évangile maintenant nous parlons je parle de l'animal l'animal qui empêche les gens de réussir je veux que tu écoutes bien nous allons aller dans Matthieu chapitre 17 à partir du verset 24 qu'est-ce que la Bible dit lorsqu'ils arrivèrent à Capernaium envoyez les cœurs s'il vous plaît envoyez-nous les cœurs envoyez les cœurs parce que comme on vous a dit hier il y a des gens qui signalent la vidéo les ennemis de la vérité ils ont des démangeais on entend la vérité lorsqu'ils arrivaient à Capernaium ceux qui percevaient les deux drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dire votre maître ne paye-t-il pas les deux drachmes oui dit-il quand il fut entré dans la maison Jésus le préveille et dit que t'en sembles Simon les rois de la terre de qui perçoivent-ils les tribus ou les impôts de leurs fils ou des étrangers il lui dit des étrangers et Jésus lui répondit les fils en sont donc exemptes mais pour ne pas les scandaliser va à la mer jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra ouvre-lui la bouche et tu trouveras un stataire prends-le et donne-le leur pour moi et pour toi voilà que Dieu te bénisse alors c'est un passage que nous connaissons tous on a déjà lu ce passage on a même déjà eu à parler sur ce passage mais il y a une réalité qui se dégage de ce passage il y a une vérité il y a un enseignement derrière ce passage derrière cette déclaration de Jésus-Christ à son fils la porte-pierre il lui dit ok la porte-pierre arrive au temple de Capernaum lorsqu'il arrive là-bas il y a quelque chose qui va se passer il ne pourra pas entrer dans le temple il ne peut pas entrer dans le temple on lui bat la voix et on lui demande que mais les deux drachmes qu'on paye pour entrer dans le temple est-ce que toi et ton maître vous n'avez pas payé ça ton maître lui ne paye pas et Pierre lui dit que c'est normal il va payer lorsque la porte-pierre retourne il trouve Jésus quand il trouve le Seigneur Jésus-Christ Jésus lui dit ok avant qu'il ne parle Jésus lui raconte ce qui s'est passé et le Seigneur Jésus lui explique les impôts qu'il doit payer les étrangers ou les fils Pierre dit que c'est les étrangers et Jésus lui dit ok d'accord ça veut donc dire que les fils en sont exempts mais cependant moi-même je n'ai pas l'argent sur moi va à la mer va à la mer va à la mer pêche le premier poisson ouvre sa bouche tu vas trouver un stater qui faisait quatre drachmes quatre drachmes ça faisait le paiement des impôts pour Pierre et pour Jésus et Pierre a pris cela et il a payé maintenant laissez-moi vous montrer juste un exemple de ce que je suis en train de vous raconter lorsque vous lisez ce passage de la Bible la Bible ne nous explique pas pourquoi on demandait à la porte-Pierre les deux drachmes la Bible ne nous explique pas mais c'est les études c'est les études paratextuelles qui vous permettent de comprendre pourquoi on a demandé les deux drachmes c'était les impôts annuels qu'on payait pour l'entretien du temple ça si tu ne peux pas tu ne peux pas faire les études tu ne peux pas savoir ça et si tu ne fais pas des études tu ne sauras pas qu'un stataire c'est quatre drachmes tu ne sauras pas c'est ça la réalité donc mes bien-aimés nous devons comprendre et comme je vous ai dit tout à l'heure s'il vous plaît envoyons les cœurs envoyez les cœurs parce que le direct est signalé envoyez les cœurs donc ça c'est la conséquence des études je sais que les choses que je dis blessent beaucoup de personnes et comme je dis hier je sais qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont derrière mais vraiment on s'en fout le bâton de celui que Dieu a choisi c'est son bâton qui fleurira c'est ça la réalité on ne peut pas changer ça Dieu est souverain on ne peut pas changer ça donc c'est les études c'est la conséquence des études je viens vous expliquer ça ça vous donne des informations cruciales mais c'est des études bien-aimés donc ce que je vais dire c'est quoi c'est que lorsque vous regardez comment Jésus n'a pas l'argent comment Pierre n'a pas l'argent et comment l'argent de Jésus de Pierre se retrouve dans le ventre d'un poisson ça veut tout simplement dire que parce que le poisson ne se nourrit pas de l'argent c'était des pièces le poisson a fait comment pour retrouver la pièce d'argent dans son ventre et qu'il soit équivalente à l'impôt de Jésus et à l'impôt de Pierre ça veut dire c'est-à-dire que tout ce temps-ci ils n'arrivaient pas d'entrer dans le temple parce que leur argent était dans le ventre d'un poisson ça montre une réalité tout ce que Jésus-Christ a fait était un enseignement pour nous Jésus ici voulait montrer qu'il y a des entités spirituelles qui se nourrissent de la richesse des gens il y a des forces maléfiques qui peuvent manger ton argent comme l'argent de Pierre et de Jésus a été mangé par ce poisson c'est une réalité ton mariage peut être dévoré ta richesse peut être dans le ventre d'un poisson comme la richesse de Jésus et de Pierre était dans le ventre d'un poisson si ce n'est pas ce qu'on appelle les attaques maléfiques expliquez-moi autre chose heureusement Jésus savait quel poisson avait dévoré son argent et l'argent de Pierre et si Jésus n'était pas un prophète s'il n'était donc pas Dieu pour connaître tout comment aurait-il su que c'est un poisson il y a eu quelque chose qui s'est passé dans la mer les puissances des eaux se sont attaquées à leur richesse comment est-ce que Pierre aurait su ça Pierre était très très loin d'imaginer que sa pauvreté était due à un poisson dans l'eau comme il y a plusieurs d'entre nous aujourd'hui tu ne peux pas imaginer qu'il y a une force qui agit derrière ta pauvreté l'échec de ta vie le blocage dans ta vie tu ne peux pas imaginer qu'il y a des forces qui sont en train de se nourrir de se perdre de tes grâces et de tes bénédictions si on ne te dit pas c'est une prophétie que Jésus donne à Pierre il dit à Pierre comme tu vois il y a je vois une rivière il y a un poisson dedans qui m'en note argent si on dit à un chrétien aujourd'hui que dans ton village il y a une rivière ta richesse est dans le vent d'un poisson les gens vont dire que c'est la sorcellerie pourtant c'est ce que Jésus a fait c'est ce qu'il a fait il a expliqué à Pierre que comme tu vois là mon fils il y a un poisson maléfique qui a mangé un poisson anormal qui a notre richesse dans son vent je prie et je déclare dans le non-puissant et souverain de Jésus tout animal maléfique qui se nourrit de ta richesse qui t'empêche d'être riche qui bloque tes activités ton travail au non-souverain de Jésus que sa gueule soit ouverte et que ta richesse soit reprise que soit récupérée dans le non-puissant et souverain de Jésus de Nazareth que Dieu juge toute force maléfique qui se nourrit de tes affaires il y a des personnes qui ont des capacités extraordinaires qui ont des grands diplômes mais n'arrivent pas à travailler pourquoi ? parce que leur travail est dans le ventre d'un poisson maléfique c'est ça la vérité tu travailles tu travailles c'est pas que tu n'es pas reçu mais la récompense tu n'as jamais tu ne peux pas jouer du fruit de ton travail pourquoi ? parce qu'il y a des puissances maléfiques qui combattent ta richesse il y a des forces qui combattent qui ne veulent pas que tu deviennes bien que tu sois riche pour que ta famille soit aussi bénie les gens qui ont servi Dieu Abraham Isaac et Jacob on dit tous les jours Dieu d'Abraham Dieu d'Isaac Dieu de Jacob mais nous oublions que tous là étaient riches c'est-à-dire bougrement riches Salomon était riche extraordinairement riche Joseph d'Arimaté était un homme extrêmement riche dans la Bible et je pense à Anne c'est Anne la femme de Souza l'intendant romain était bougrement riche elle était dans l'intimité de Jésus Marie Madeleine était bougrement riche c'était une femme très riche mais elle était dans l'entourage de Jésus et la Bible explique on va revenir sur ça la Bible explique que ce sont ces femmes qui finançaient tous les voyages de Jésus toutes ces campagnes vous voulez me dire que si Jésus n'aimait pas la richesse pourquoi il n'a pas chassé cette femme et cette femme le fait qu'elle soit connectée à Christ le fait qu'elle soit connectée à Christ attends d'abord le fait qu'elle soit connectée à Jésus il était impossible que le diable touche leurs finances associe Dieu à tes finances s'il vous plaît partageons les cœurs mettez le pouce bleu et les cœurs pour que le nombre d'abonnés monte parce qu'il y a des gens beaucoup de personnes signalent la vidéo donc quand on signale il faut envoyer les cœurs pour que les gens se connaissent parviennent à la vidéo s'il vous plaît écoute-moi en faisant regardez la Bible a dit ceci les douze étaient avec étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprit malin et de maladie Marie dite de Magdala de laquelle étaient sortis sept démons Jeanne femme de Souza intendant d'Érot c'est le ministre des finances la femme du ministre des finances de l'époque était dans le cercle rapproché de Jésus Marie dit de Magdala Marie de Magdala elle a donné deux parfums à Jésus qui coûtaient près de 4 millions de francs CFA ça montre qu'elle était une femme riche très riche Marie dite de Magdala de laquelle étaient sortis sept démons Jeanne femme de Souza intendant d'Érot Suzanne et plusieurs autres qu'ils l'assistaient de leur bien qu'ils l'assistaient de leur bien qu'ils l'assistaient de leur bien donc voici le cadre des femmes qui soutenaient le ministère de Jésus moi je me dis souvent que si l'église était sans femmes c'est que je ne sais pas ce que l'église serait aujourd'hui c'est ça la réalité donc Jésus écoutait bien écoutez écoutez écoutez-moi bien Jésus Christ les femmes qui l'entouraient il n'y avait pas une femme pauvre parmi personne je me répète de toutes les femmes que Jésus avait choisi pour l'accompagner dans ce voyage il n'y avait pas une femme pauvre parmi c'était des femmes riches des femmes lorsque Jésus voyageait avec ses apôtres et il louait des bateaux pour eux seulement ce qui coûtait extrêmement cher ce sont ces femmes qui investissaient pour lui les apôtres n'ont jamais rien fait pour Jésus mais lorsqu'ils sont arrivés à Césarée dans le village de Philippe d'abord Philippe Jésus demande qu'on va donner quoi manger aux gens Philippe dit que lui n'en va pas les apôtres la Bible ne dit jamais qu'ils ont donné quelque chose à Jésus mais ce sont ces femmes qui entouraient Jésus qui étaient très riches très très riches très riches ce sont elles la Bible dit qui assistait Jésus de leur bien et Jésus n'a jamais refugé il n'a pas refugé c'était des partenaires et j'ai dit oh non vous avez le partenaire c'est vous le partenaire vous demandez l'argent aux gens le partenaire Jésus Christ avait des partenaires mes amis il avait des partenaires proches il avait des partenaires éloignés comme Joseph d'Arimaté qui était aussi un partenaire de Jésus qu'il assistait aussi financièrement la preuve c'est qu'à la mort de Jésus il a débouché des normes sommes d'argent et il a fait le deuil de Jésus c'est ça qu'il faut que les gens comprennent les gens demandent le passage c'est Luc chapitre 8 verset 2 à 3 Luc chapitre 8 verset 2 à 3 donc bien aimé retenez que Jésus n'était pas un homme pauvre retenez ça une fois pour tout aujourd'hui c'est un homme prospère il est entouré de la prospérité de ceux qui vous disent que l'évangile de la prospérité est un faux évangile c'est des gens qui n'ont pas fréquenté ils font l'amalgame entre l'évangile du matérialisme et l'évangile de la prospérité ce que Dieu veut pour vous ce qui est écrit dans la Bible c'est la benção de l'éternet qui enrichit elle n'est suivi d'aucun chagrin la richesse c'est quoi ? c'est la pauvreté la richesse c'est pas la prospérité donc on ne peut pas perdre le temps pour des gens aller à l'école retourner à l'école s'il vous plaît je ne suis pas là pour être un professeur de français pour qui que ce soit vous ne voulez pas aller à l'école restez vous allez pleurer dans ces générations vous serez obligés de nous accuser que nous sommes dans la sorcellerie parce que vous êtes attachés à la médiocrité ça vous regarde restez restez avec restez vous allez comment quelqu'un veut dire l'évangile la prospérité la guérison c'est une prospérité se marier c'est la prospérité prospérer veut dire avancer faire des prouesses dans la vie la prospérité veut dire le développement de l'homme dans son corps son âme son esprit et vous dites que prêcher aux gens c'est que c'est Jésus lui-même que vous devez combattre d'abord sincèrement comment quelqu'un peut venir se dire l'évangile prospérité on vous dit aller à l'école vous dites vous avez le sein d'esprit il faut vérifier d'abord quel sein d'esprit vous avez dites que l'évangile du matérialisme l'eau c'est l'argent et on sent de tout c'est ça qu'on appelle l'évangile du matérialisme la Bible contre le matérialisme mais Paul dit qu'il veut que tu prospères c'est que vous enseignez aux gens soit c'est pas dans la Bible que ça vient ou je ne sais pas trop quoi votre cas elle est le grave que Dieu ait pitié de vous mais c'est fini Dieu nous a suscités dans cette génération pour ramener l'ordre dans les choses et éclairer les gens enseigner la Bible Dieu m'a dit ceci j'arracherai mes brébis des mains de ceux qui se disent être mes serviteurs qui ne le sont pas en vérité je les rassemblerai à tes pieds tu leur diras tout ce que je te mets à coeur et c'est ce que j'ai dit le Seigneur m'a dit c'est pour ça pour vous que les gens meurent le Seigneur m'a dit en vision en 2005 voici il dit plusieurs s'engagent à me servir à cause de leur femme ils disent pas la vérité aux gens beaucoup de mes brébis meurent dans le péché mais toi tu m'as serré devant ma face et tu diras tout ce que je te dirais de dire donc le temps où on traumatisait les chrétiens avec un évangile broussard bichonnier tout ça c'est fini aujourd'hui on va mettre les gens devant la réalité de la Bible qui comprennent les chrétiens doivent être la tête et non la queue et vous dites être la tête et non la queue Dieu lui m'a dit dans Deuteronome 28 vous serez la tête et non la queue c'est pas la prospérité donc c'est ça c'est la pauvreté vous serez en haut et non en bas donc c'est pas la prospérité vraiment frère je prie pour vous je prie pour vous que Dieu vous aide mais ça ne peut plus continuer comme ça ça ne peut pas ça ne peut pas continuer comme ça après vous allez c'est vous qui demandez 10 mots aux gens les offrandes après ton bailleur va te menacer tu vas te mettre à genoux en secret là-bas tu vas oublier que tu disais en public que non la prospérité l'évangile la prospérité c'est un mauvais évangile et il faut savoir que l'antonyme la prospérité c'est l'échec le contraire de la prospérité c'est l'échec si tu ne presses pas l'évangile de la prospérité tu presseras l'évangile de l'échec nous nous pressons je presse l'évangile de la prospérité allez le dire partout que le prophète Ferdinand et Canet presse l'évangile de la prospérité j'enseigne que le chrétien doit briller le chrétien doit briller à l'école il doit briller dans ses affaires on a besoin de Joseph d'arimaté on a besoin de gens comme Abraham Isaac et Jacob dans l'église allez dire ça que le prophète quand le Ferdinand l'a dit allez le dire je presse la prospérité du croyant le chrétien doit pas être médiocre être chrétien c'est pas signer un pacte avec la pauvreté ou la médiocrité je suis contre cela la jeunesse chrétienne doit aller à l'école les gens doivent fréquenter aller à l'école fréquenter apporter nous des agrégations des doctorats etc occuper les postes les plus hauts c'est ça le chrétien du 21ème siècle allez au marché dans les affaires soit le numéro 1 dans ton domaine ton champ de prédilection va et brille la Bible dit que vous êtes une vie située au sommet d'une montagne il dit vous êtes le seul de la terre il dit vous êtes la lumière du monde le croyant doit briller il y a une nouvelle génération de chrétiens que Dieu nous a envoyé ressuscité et on va réussir cette mission les sorciers qui vous apprennent qu'un chrétien doit pas être un prospect doit être pauvre et que quand il est pauvre là c'est ça qui veut dire que Dieu y avait lui là nous allons écraser votre évangile là c'est fini le moment où le mensonge a remplacé la vérité est fini la vérité reprend sa place dans l'église Dieu nous a ressuscité pour ça c'est pour ça comme quelqu'un a écrit et vous avez appris le grec vous parlez grec vous parlez de tout ça et ça sert à quoi ça sert à ce que je t'explique la bible et je te regarde dans ta doctrine c'est pour ça que ça sert donc bien aimé écoutez cette semaine nous voulons poser des actes forts devant le Seigneur pour toi et ta famille pour toi et ta famille je t'exhorte à poser des actes forts devant l'éternel ton Dieu nous voulons faire comme ce centenné qui a bâti la synagogue cet homme Jésus ne voulait pas aller chez lui mais quand on a dit à Jésus que cet homme c'est lui qui a bâti la synagogue et il aime notre peuple Jésus-Christ a dit indiquez-moi sa maison accompagnez-moi chez lui donc nous avons Momo 672-1303-23 le numéro Momo pour les transferts MTN c'est 672-1303-23 et le numéro Orange Money c'est le 692-40-71-86 692-40-71-86 donc voilà Momo 672-1303-23 et nous avons Orange Money 692-40-71-86 donc si tu veux bâtir un hôtel le 672-1303-23 c'est mon numéro MTN tu veux bénir cette mission tu veux s'aimer dans l'oeuvre que le Seigneur nous a confiée s'il te plaît il faut bâtir un hôtel tu écris sur Whatsapp écris-moi sur Whatsapp mon 672-1303-23 tout à l'heure écris sur Whatsapp parce que je veux prier pour tous ceux qui veulent se démarquer cette semaine en disant Seigneur je ne sais pas les hôtels qui ont été bâtis contre ma famille mais je me tiens à la parole de ton nom pour bâtir poser un acte pour ta maison parce que nous reprenons les travaux directement nous reprenons nous reprenons les travaux la semaine prochaine nous reprenons les travaux nous voulons absolument que la maison soit prête la maison de Dieu soit prête avant le 31 décembre et tu veux prendre un engagement vis-à-vis de la maison de Dieu parce que tu aimes Dieu tu aimes son oeuvre tu aimes sa maison s'il te plaît que tu sois à l'étranger que tu sois dans le pays n'importe où en Afrique en Europe je donne mon Whatsapp n'écrivez pas sur Messenger à quelqu'un je parle en direct de 672 1303 23 c'est mon Whatsapp 672 1303 23 tu veux te démarquer et les 100 premières personnes qui vont se démarquer avant le coucher du soleil aujourd'hui je prie je prie au nom de Jésus que la double portion vous soit accordée que la double portion te soit donnée dans le nom précieux et souverain de Jésus Christ de Nazareth que Dieu te bénisse donc écrivez-moi sur Whatsapp tout à l'heure je serai connecté sur Whatsapp tous ceux qui prennent le vœu là écrivez sur Whatsapp et dis-moi le montant que tu souscris pour la maison de Dieu pour la reprise immédiate immédiate des travaux dans la maison de Dieu lundi prochain pose un acte devant Dieu qui provoquera le Seigneur à répondre par la prospérité dans ta vie et à détruire le poisson maléfique qui dévore la richesse des gens que Dieu te bénisse nous devons arriver à un niveau où l'œuvre de Dieu doit être notre passion et je prie que cette grâce te soit donnée et mon Dieu c'est la maison de notre Dieu même si vous êtes à l'étranger vous n'êtes jamais venu à la bière par amour pour Christ dis-le Seigneur je sème tellement tant vous le dites sur Whatsapp et je veux prier avec vous tous ceux qui vont souscrire je veux prier avec vous et que le Seigneur vous bénisse au nom souverain de Jésus le code du Cameroun c'est le plus 237 plus 237 voilà donc plus 237 que Dieu te bénisse il y a un autre moyen de transfert que vous voulez écrivez-moi sur Whatsapp tout à l'heure et je vais causer avec vous que Dieu te bénisse au nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth rendez-vous demain pour la suite pour la délivrance de ces forces maléfiques d'oppression financière qui empêche qu'on réussisse pour tous mes enfants en Europe je sais que Dieu va vous bénir à ces mois de septembre et ces mois de grâce de libération d'ouverture des portes tous ceux qui ont les portes fermées dans leur vie souple écrivez-moi sur Whatsapp je veux prier avec toi et Dieu va te bénir et tu sauras que le Dieu que nous servons est un Dieu vivant pour tous mes partenaires je vous en prie accordez-moi la grâce accordez-moi la grâce de vous appeler demain s'il vous plaît permettez-moi de vous appeler demain parce que je suis fatigué et j'ai des choses à faire après permettez-moi d'appeler demain je vous promets au nom de Jésus que la main de Dieu soit avec vous que sa grâce qui surpasse l'eau et l'argent vous accompagne en toutes choses au nom du Père au nom du Fils au nom du Saint-Esprit Amen Shalom Shalom Demain 10h